Musique Bonjour et bienvenue à cette première capsule sur les ateliers pour les trousses en agriculture urbaine. Le but de cet atelier, ça va être de faire pousser des graines, des plantes, comprendre aussi la fragilité qu'il y a en faisant pousser les plantes et comprendre aussi le cycle de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va montrer aux enfants. Pour cet atelier, on aura besoin de plusieurs choses. Premièrement, du terreau, semi-rempotage, c'est l'idéal. On aura aussi besoin de petits pots ou godets. Ils peuvent être en matériel recyclé ou bien en plastique. On aura aussi besoin d'un vaporisateur. Ça peut être aussi un arrosoir. de semences ou graines désirées. Et aussi, c'est optionnel, mais je le recommande souvent, c'est une petite boîte en plastique pour mettre nos semis. Donc la première chose qu'on va faire, c'est prendre notre petit pot. Bien attention à qu'il y ait un petit trou en bas pour que l'eau s'échappe. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre un petit peu de terreau. Et on va bien, bien, bien couvrir jusqu'au ras. Et éventuellement, on va tasser un tout petit peu, vraiment légèrement. Deuxième étape, ça va être faire un petit trou ici en bas, avec notre doigt idéalement. Voici. Et on va venir mettre les graines. Alors, pour les graines, c'est facile. En général, on les met à trois fois la grandeur de la graine. Ça veut dire que si c'est une toute petite graine, on va la mettre vraiment en superficie. Si ça a une plus grosse graine, on va la mettre vraiment plus en profondeur. Donc, on en prend deux ou trois semis. Voilà. Et on vient recouvrir avec un petit peu de terreau. On vient arroser notre semis. Voilà. Alors, il faut que le terreau soit humide, mais pas vraiment détrempé. Donc, juste assez humide. Finalement, on peut déposer notre semis ici, dans notre boîte. On peut la couvrir. Et on peut demander aux enfants où est-ce qu'on va déposer cette boîte. Donc, la réponse, ça va être dans une pièce qui soit chaude et, idéalement, qui ait un accès à la lumière. Donc là, par exemple, je vais pouvoir la mettre ici. Et c'est important de veiller à ce qu'il y ait une bonne humidité. Et aussi, de temps en temps, ouvrir la boîte pour aérer un petit peu à l'intérieur. Retour sur l'atelier. On peut demander aux enfants, c'est quoi ce que les plantes auront besoin pour grandir en santé, pour vraiment être épanouis. Donc, c'est facile, du soleil, de l'eau et de la chaleur. Merci pour nous accompagner dans cette première capsule. J'espère que vous avez eu du plaisir dans cette première activité.